Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, aujourd'hui c'est Céline Kalman qui va nous parler des régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, il a vu des petits hommes verts, Axel Detarlay pour la une de l'écho et Eva Roch devant la télé en noir et blanc. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux et la croix qui regarde vers les régionales. Le titre, le FN donne le ton. A 4 semaines du premier tour, le Front National est donné en tête dans 4 régions, jouant sur les peurs et bousculant la stratégie de ses rivaux. En finir avec les collèges ghettos, vaste programme en une d'aujourd'hui en France, alors que la ministre de l'éducation annoncera demain des mesures pour favoriser la mixité sociale à l'école. Prudente, Najat Vallaud-Belkacem refuse toutefois de parler de réforme de la carte scolaire, préférant le mot expérimentation. Sinon il y a de la révolution économique dans l'air, avec en une du Figaro un revenant, Jean-Marie Messier. Il ronde le silence. Après 6 ans d'absence, l'ex-patron de Vivendi appelle la France à se réformer pour ne pas, dit-il, rater la croissance liée à l'accélération de la révolution digitale. J2M, comme on l'appelait à l'époque, il ira donc sans doute avec plaisir. Libération, Libé qui fait sa une sur la loi Macron 2, une loi dont l'ambition justement est de faire de la France une grande puissance numérique. Objectif de cette loi Macron épisode 2, qu'il faut appeler Noé, Noé pour Nouvelle Opportunité Économique, que l'ubérisation de certains secteurs crée plus d'emplois que de désordres, écrit 20 minutes. Politique encore ou presque, aujourd'hui en France, nous parle du blues de Huchon le rockeur. Vous connaissez Huchon le rockeur ? Jean-Paul Huchon. Oui, Jean-Paul Huchon, John Paul Huchon, le futur ex-président de la région Île-de-France. Il prépare sa reconversion et ce grand amateur de rock nous lâche comme ça, animer une émission de rock, on m'en a parlé, y compris de grande radio. Enfin, une une que Nadine Morano fera peut-être encadrer ce matin, c'est celle de Direct Matin, deux gaules en héritage, les 45 ans de la mort du général commémoré. A la une des régions, Céline Calman, 3 unes qui ont attiré votre oeil dans la presse régionale ce matin. Oui, tout d'abord la une de Presse Océan à Nantes, des migrants pris pour cible. Deux cocktails Molotov ont été jetés en pleine nuit hier dans un squat qui abrite donc une quarantaine de migrants africains. La une du Midi Libre, fonctionnaire prime et choc polémique. Un maire a tout simplement décidé de récompenser le présentéisme des agents. Et puis la Charente Libre revient sur le drame évité de justesse hier à Etagnac. Tant de quatre enfants et leurs accompagnateurs l'ont échappé belle après que leur bus se soit embrasé en seulement quelques secondes. L'histoire du jour, la musique adoucit-elle le vin ? Oui, c'est une question qu'on se pose ce matin dans Lyon républicaine. Deux viticulteurs de Chablis testent la musicothérapie, une tentative parmi d'autres, pour endiguer, vous savez quoi ? Eh bien le fléau de l'esca, c'est la maladie du bois. La maladie du bois. À Chablis, donc Denis Méry, responsable d'exploitation, travaille ce que l'on appelle en biodynamie. En fait, il a adopté une méthode qui n'est pas vraiment conventionnelle, c'est cette musicothérapie. Deux fois par jour, le matin et le soir, il y a un haut-parleur qui fonctionne à l'énergie solaire et qui se déclenche au cœur de son vignoble. Ses vignes profitent alors d'une séquence musicale de 7 minutes et 30 secondes, c'est assez précis. Il faut qu'il arrête le Chablis. Mais figurez-vous que ça marche, en tout cas c'est ce qu'il nous dit. Alors, il s'arrête aujourd'hui. Il s'arrête aujourd'hui, il s'oblige en pollution. Non, ce ne sont pas n'importe lesquels. Je pense que là, ça ne marcherait pas. Elle ressemble en fait à celle d'un petit torg. Elle correspond à un calcul qui a été mis au point par un physicien. Un physicien un peu marginal, nous dit quand même l'artiste. Donc quand la vigne entend la petite mélodie, son organisme met à fabriquer des protéines et ça stimule de cette manière ses défenses naturelles. Alors, la thérapie musicale a un coût, Thomas. 2300 euros pour le haut-parleur, 800 euros de frais annuels. Pour quels résultats ? C'est assez partagé. Denis Mérat constate sur 3 ans, 25 à 30% de réduction de la mortalité au niveau de la zone couverte par la musique. Moi, je conseille en fait d'écouter, de diffuser Thomas Soto. Oui, c'est ça. On verra si les télégrains se rétractent ou se mettent à danser. On verra bien. Dis donc, collègues, faites un éthilo-test pour se nous calmer, s'il vous plaît. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, avec un remake des envahisseurs ce matin. OVNI et panique dans le ciel de Californie. Oui, cela s'est passé samedi soir. Un phénomène spectaculaire, limite angoissant, aperçu par des milliers d'Américains. Nous sommes là au sud de la Californie, quand soudain, un halo de lumière apparaît dans le ciel. Une boule de feu, des reflets bleutés qui disparaissent dans le ciel. C'est un phénomène parfaitement visible pendant de longues minutes, donc dans la nuit américaine. Et comme nous sommes en 2015, les amis, et que chacun a sur lui aujourd'hui un smartphone, eh bien, en quelques minutes, ce sont des centaines et des centaines de vidéos, de photos qui ont été postées sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez entendre la réaction type des Américains lorsqu'ils croient observer une soucoupe volante, écoutez ces petites Américaines qui étaient en voiture juste au moment où elles ont filmé le phénomène. Eh oui, c'est comme dans les films. Que se passe-t-il, nous disent ces Américaines ? Eh bien, la réponse, elle va venir des réseaux sociaux, elle aussi, avec notamment le communiqué du shérif du comté. Tout va bien, il s'agissait d'un test de l'US Navy, la marine américaine, avec le tir d'un missile non armé, disent les autorités. Et il y en a plusieurs, paraît-il, en ce moment, dans le ciel de Californie. Alors, une chose est sûre, si un jour, une vraie soucoupe volante s'approche de notre Terre avec de vrais extraterrestres, ils ont peu de chances de la jouer discrète, alors je leur donne un petit conseil ce matin aux petits hommes fers. Faites simple, créez une page Facebook ou un compte Twitter, juste avant votre arrivée. Oui, c'est vrai que ça... On sera tous prévus, il n'y aura pas de quiproquos. Ils se sont remanifestés sur Twitter cette nuit, les extraterrestres. Vous avez vu le dernier tweet de Valérie Trier-Veller ? Ah, oui, c'est quelque chose. Il y a marqué « I'm too sexy for my ex ». Je suis trop sexy pour mon ex. Le tout, c'est les hommes verts ? Non, c'est elle. Le tout est de savoir à quelle heure il a été posté ce nuit. Elle a été du un peu de chablis. La photo était prise à minuit et demi, il lui est resté 29% de batterie, visiblement, sur son compte orange. Ceci explique peut-être cela. On va enquêter là-dessus. On passe à l'écho. Axel Detarlay, il va nous calmer, lui. Pourquoi les banques vont toutes facturer les comptes courants, c'est-à-dire dans les échos ce matin ? Exactement, puisque les clients de BNP Paribas ont théoriquement reçu tous leurs petites lettres leur indiquant que désormais, ils devront payer 2,50 euros par mois pour avoir un compte. Ils ont dû m'oublier. Alors voilà, je dis théoriquement parce qu'Eva Rock est chez BNP Paribas, elle me dit qu'elle n'a pas reçu le courrier. BNP, si vous pouvez taxer Evar Rock, s'il vous plaît. Bon, de toute façon, BNP Paribas fait comme tout le monde. Toutes les banques maintenant vous prélèvent pour avoir un compte chez eux. Alors en fait, derrière ça, il y a un vrai changement de modèle. C'est que vous savez, suite à la faille de Lehman Brothers, on a dit aux banques d'être moins risqués. Et donc, être moins risqués, ça veut dire prêter moins directement aux entreprises et facturer davantage le client, ce qui procure des revenus récurrents. C'est vrai que ce n'est pas du tout risqué de prendre 2 euros tous les mois à Evar Rock. Et quand on a 7 millions de clients, à la fin, ça fait près de 200 millions d'euros qui rentrent dans vos caisses. Mais c'est quand même fou de devoir payer pour être client. On est obligé d'avoir un compte en banque en France aujourd'hui. Oui, c'est un concept qu'ont inventé les banques. Par exemple, payer pour être client, je ne suis pas sûr que dans la grande distribution, si Auchan ou Leclerc se mettaient à vous facturer parce que vous rentrez dans leur magasin, je ne suis pas sûr que ça marche. Qu'est-ce que ça montre ? Ça montre qu'il y a très peu de concurrence dans les banques. Pourtant, il y a beaucoup de banques, mais c'est tellement compliqué de changer de banque. Il n'y a que 3% des Français qui changent de banque chaque année. C'est l'enfer. Oui, c'est 5 fois plus, enfin c'est très faible. Alors, Emmanuel Macron promet qu'en automne prochain, ce sera un peu plus simple. Notamment la nouvelle banque s'occupera de tous les prélèvements automatiques. Mais c'est vrai, que montre cette affaire ? Ça montre qu'il y a très peu de concurrence dans les banques. Les banques en ligne, c'est pareil, c'est payant aussi pour les comptes ou pas ? Non, 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 les banques en ligne font payer beaucoup moins cher, mais les gens n'y vont pas parce que c'est compliqué de changer de banque. Voilà, vous évoquez Emmanuel Macron, il sera notre invité exceptionnel demain matinale spéciale sur l'économie française. Il sera avec nous de 7h à 9h. En attendant, Edith Piaf est amoureuse, c'est sur France 3 à 20h50. C'est son nouveau single ? Oui. À quelques jours du centenaire de sa mort, ce sera le 19 décembre prochain, ce documentaire revisite la vie de Piaf. Alors à travers ses amours, en fait, tous ces hommes qui ont rythmé sa vie et qui ont pour la plupart été ses auteurs. Et alors quand on demande à Piaf ce que représentait l'amour pour elle, voici sa réponse. Qu'est-ce que vous avez attendu de l'amour, Edith Piaf ? Mais ce qu'il m'a donné. Qu'est-à-dire ? Le merveilleux, le triste, le tragique, l'extraordinaire. Des déceptions aussi ? Je n'ai jamais été déçue. Il le passe au ralenti, le doc ? Non, c'est le cerveau normal, d'accord. C'est sur la fin de sa vie, c'est peut-être pour ça. Est-ce que vous savez quel amoureux et quel auteur, d'ailleurs, se cache derrière cette chanson ? J'étais sûre que Julie était au courant. C'est une grande adoratrice d'Edith Piaf. Et de Moustaki. Épiteur et Chris, mais elle déteste. Il faut dire que vous détestez. Vous avez le droit à dégouer les couleurs. Aujourd'hui, quand vous aimez Michel Chambouche, on est filmé maintenant. On voit votre tête. Julie, parmi les innombrables histoires qui sont racontées dans ce documentaire, qui est exceptionnel, tant sur la forme que sur le fond, on va découvrir un autre amont qui s'appelle Henri Coté. Il était journaliste de métier, il est devenu parolier. Et il est auteur de ce titre. Eh bien, cette chanson, figurez-vous, il y a un adolescent qui l'écoutait dans sa cuisine avec sa grand-mère, sa grand-mère qui s'appelait Bagatelle, et c'était Michel Sardou. Et c'est avec cette grand-mère, qui était une ancienne danseuse du Moulin Rouge, qui sont allées un dimanche, c'était en 1961, voir Edith Piaf à l'Olympia. C'était un des premiers concerts que Michel Sardou est allé voir. Il en garde un souvenir très ému, d'ailleurs. Et Piaf, qui avait aussi connu et encouragé Fernand Sardou, le père de Michel Sardou, dont il avait fait la première partie à l'Alhambra. Et c'était quelques années auparavant. On en apprend des choses. Edith Piaf, amoureuse, sur France 3 à 20h50. Et on fera un DVD pour Julie. Rineau sur le kiosque.